Merci à la première personne connectée. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bien j'espère. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que la luminosité est bonne? Est-ce que je suis assez bien centrée? Si oui, vous me dites. Est-ce que j'ai apporté mon verre d'eau? Oui, c'est beau. Merci. Bien centrée? Si oui, mettez-moi de Rocky Bell. Salut, salut à vous, salut à tous. Comment vas-tu? Salut famille. Très cher, comment tu vas? Tenta, salut. Oui, je vais bien. Elle est calme. Bonsoir, bonsoir. Keïta. Moussoukloa. Moussoukloa. Ça y est? Moussoukloa. Nouvelle, nouvelle femme. Bien jolie femme. Moussoukloa. Moussoukloa. Nouvelle femme. Merci, c'est propre. Ok. C'est propre. Si vous me dites c'est propre, je vous crois. Merci. Oh, you're doing good. Oh, thank you so much. Unique zoom. Ok. Merci beaucoup. Merci. On est en soirée ici au Canada. Il y a déjà 17h moins, je crois. 17h aussi à New York. Peut-être, je dirais, 21h à Bijan, un peu en Afrique. Quelque chose comme ça. Mes amis, je vous demande de partager cette vidéo parce que d'abord, je vais vous faire enregistrer quelque chose. Je vais vous faire enregistrer la vidéo d'une dame, une sage-femme. Je sais que vous avez peut-être vu la vidéo. Une sage-femme qui essaie de faire de la sensibilisation, tout et tout. Merci beaucoup. Ornella Salah. Merci. Kofi Pélagi. Comment tu vas, petite soeur? Tu vas bien? Merci. Lisa Franca. Salut. Salut à tous. Mes personnes, mes partageurs, tout et tout. Je vous demande de partager parce que moi, comme je dis maintenant, mes batailles, je les trie. Je trie mes batailles sur les réseaux sociaux. Je essaie de regarder les causes qui m'intéressent vraiment et puis je m'implique dedans. Vous savez que les causes où il y a la question de justice, où il y a la question des droits, tout et tout. Moi, je m'implique dedans à 100%. Aujourd'hui, il y a une sage-femme habituée en oasis de la maternité qui fait de la sensibilisation habituée. Mais elle a fait une vidéo aujourd'hui. Je peux dire une vidéo un peu crève que là. Vous comprenez? Donc moi, je suis là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, oui, elle est sur ma page, mais je vais vous montrer un peu la vidéo. Je vais vous faire écouter au moins un petit 5 à 10 minutes et puis après ça, je vais faire mon analyse. Maintenant, ceux qui auront de quoi a dit, oui, mais tout doit se passer dans le respect. Justement, je dois mettre mon numéro. Je vais essayer d'épingler mon numéro là. Le 001 514 570 83 97. Ça, c'est mon numéro WhatsApp sur lequel on va pouvoir appeler après mon analyse. Ok. Je vais épingler le numéro. Est-ce que j'ai épinglé ça? Ah, mais oui, je... Ok. Est-ce que vous voyez le numéro épinglé là? Parce que normalement, s'il est épinglé, il doit être en haut, en bleu. Bref, donc c'est ça. Je vais vous demander de partager massivement cette vidéo là. Comme je dis, je suis là pour parler, mais je suis... Je suis là pour défendre les idéaux d'une dame. Je suis là pour défendre quelqu'un qui sort de l'ordinaire. La femme dont je vais parler dans cette vidéo là, c'est pas la soeur de ma mère. Je la connais nulle part. Je parle pas avec elle parce que les gens sont là pour prendre des raccourcis dans les idées. Aujourd'hui, je viens parler de cette vidéo là, pas parce que je veux défendre cette femme. Mais je suis là pour défendre ces idéologies. Je suis là pour dire que cette femme là a besoin de soutien. Des personnes comme ça, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent la tête de l'eau, on a besoin de les encourager en Afrique. C'est pour cela que quand ce matin, on m'a tagué sur son direct, j'ai dit bon, puisque moi j'ai déjà fait une vidéo contre les sages-femmes. J'ai même fait deux vidéos contre les sages-femmes. La première vidéo, elle était correcte. La deuxième vidéo, je suis allée à fond. Oui, je suis allée à fond. Comme je vous ai dit, le jour que je m'excusais sur la vidéo des sages-femmes, je me suis excusée pour le fond de ma vidéo et non pour la forme. Oui, c'est ça. Je reviens encore sur mes propos. Je me suis excusée pour le fond. Ça veut dire que les propos que j'ai dit, je pouvais les dire autrement sans forcément descendre dans la poubelle. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on n'est pas là pour insulter qui que ce soit. On n'est pas là pour incriminer. Mais on est là pour que vraiment, s'il y a des personnes qui font du travail, on est là pour les encourager. Donc, partant de ce fait-là, je vais vous faire écouter. Je vais vous la faire écouter au moins pendant un bon dix minutes. Oui. Et puis après, je vais faire mon analyse. Après mon analyse, des gens vont pouvoir intervenir, mais dans le respect. Vraiment, si je vois qu'il y a quelqu'un qui manque de respect à quelqu'un, oui, parce que ce n'est pas parce qu'il s'agit des sages-femmes qu'on va se permettre de dire n'importe quoi. Je veux que des gens racontent des histoires qu'elles ont vécues. Oui, des personnes racontent des histoires qu'elles ont vécues pour que désormais, on essaie de, ça dit qu'on essaie de voir les choses autrement. Parce que c'est ce combat-là que cette femme mène. Mais aujourd'hui, elle est en train de miner ce combat-là. Mais au sein même de sa corporation, elle est critiquée. Au sein de sa corporation, des sages-femmes comme elle, aujourd'hui, essaie de lui mettre, ça dit que des bâtons dans les roues. C'est pour ça que nous autres, on sort. Parce qu'on a toujours insulté les sages-femmes. On a toujours dit du mauvais des sages-femmes. Mais dans le lot-là, il y a des bonnes personnes. Cette dame, oisiste de la maternité, si moi je l'avais connue, si moi je l'avais déjà vue avant de faire ma dernière vidéo sur les sages-femmes, je n'allais pas faire cette vidéo-là. Parce que quand j'avais fait cette vidéo, oui, dans mes propos, c'est comme si j'avais généralisé. Oui, j'ai généralisé parce qu'il y a une sage-femme qui m'a répondu à cause d'une erreur thérapeutique. Oui, erreur thérapeutique-là. On a laissé une boule de coton à moi, qui a fait deux semaines à moi et ça sentait comme la diovent. J'ai souffert de ça. J'ai souffert. Donc, elle m'a posé ce commentaire et puis j'ai vu, c'est là que j'ai fait une vidéo sur la colère et puis j'avais mélangé tout le monde. Mais Dieu merci, je m'en suis excusé. Mais je me suis excusé aujourd'hui et il y a cette sage-femme-là, oisiste de la maternité, qui sort aujourd'hui pour sensibiliser, pour décrire les problèmes qu'elle rencontre, pour décrire encore les méthodes de travail. Oui, aujourd'hui, cette vidéo-là, il est question de méthode de travail. Je vous la fais écouter. Prenez le temps de partager le direct. S'il vous plaît, le direct où on insulte les mères qu'on partage. Donc, ce n'est pas ma vidéo où je suis en train de sensibiliser. Moi, je n'avais plus à coucher. Où je suis là, je n'accouche plus. Donc, le combat qu'elle sentait les mener, c'est pour ceux qui sont en Afrique. Au moins, là, il y a une personne dans la corporation des sages-femmes, aujourd'hui, qui a créé une page pour pouvoir expliquer, pour sensibiliser. Mais aujourd'hui, cette femme-là, on lui met les bâtons dans les roues. Les gens ne comprennent pas pourquoi elle vient parler des problèmes de la corporation. C'est comme si elle est en train de dé... Ça dit que c'est comme si elle est en train d'exposer le secret professionnel. Mais moi, je suis là pour décrypter tout ça. Attends, un bon nom vers deux. Prenez le temps de partager le direct, s'il vous plaît. Voilà. Une dame valoureuse. Bon. Voilà. Ça, c'est un problème. Je vous aime pas. Bon. Voilà une maman qui devient écrime à la salle, à cause de vous, j'ai accouché sans problème. Oui, la salle tu es la meilleure. Hein? On attend de s'envoyer pour les mamans. On attend de travailler pour réduire le taux de mortalité maternelle. Ça vous fait mal? Qu'est-ce qu'il vous fait là dedans? C'est quoi on a fait qui est mauvais? Qu'est-ce qu'on a fait qui est mauvais? Les gens nous appellent de partout pour nous féliciter. Les gens nous appellent de partout pour nous féliciter. du Canada, de la France, des Etats-Unis, du Burundi, de Djibouti, du Togo, du Pénètre, du Mali, de partout. Qu'est-ce qu'ils sont en Afrique et en Europe? Tout le monde nous félicite. Partagez le direct parce que ce que cette femme l'a dit, c'est très important. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Attends. Roselyne, dites-moi que vous m'aimé. Vous m'aimé. Vous m'aimé. Puis l'automie, sans aller saisir là. C'est un mauvais mal. Ça fait mal. Merci beaucoup. Vous trouvez que c'est moins si mauvaise. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est écrit dans les papiers, c'est écrit, il prend sur le noir. Quand on se forme là, tout le monde a lu les documents. C'est un acte chirurgical qui doit se réaliser avec une anesthésie. Hein? L'anesthésie, c'est disponible en pharmacie. Si vous ne partagez pas, ça va s'interrompre. Partagez, s'il vous plaît, les filles. Vous qui êtes d'accord avec moi, vous qui me soutenez là, partagez-moi ce direct là. Hein? Ce n'est pas possible. On se sacrifie. On essaie de communiquer. On essaie de donner des informations utiles aux mamans pour qu'on évite les décès maternels. Ça, c'est à mon niveau. Qui paye mes optés? Qui paye mes unités? Hein? Personne ne paye mes unités. Je suis debout de 4h du matin jusqu'à minuit, jusqu'à 2h, 2h, 3h du matin pour répondre aux messages. Pour éviter que les femmes fassent des erreurs. C'est mauvais. Si vous ne pouvez pas me féliciter, laissez-moi travailler. Hein? Si vous ne pouvez pas me féliciter, laissez-moi travailler. Oh non, tu révèles un secret professionnel. Ça, c'est un secret professionnel ça? C'est ce que vous appelez un secret professionnel? Est-ce que vous-même vous allez accepter ça? Est-ce que vous-même vous allez accepter que votre fille subisse ça? Que votre soeur subisse ça? Si on parle de ça là, on a mal fait. Mettez les coeurs. Si vous êtes d'accord, c'est ce qu'elle dit. Mettez-moi en prison. Je préfère faire ce sacrifice pour sauver la vie des mamans. Merci beaucoup. Hein? Il y a des femmes là qui refusent de venir accoucher à l'hôpital juste parce qu'elles ont eu trop mal la première fois. Donc, elles préfèrent accoucher à la maison. Elles accouchent à la maison, elles vont faire des complications là-bas et puis elles vont mourir. On entend de lutter contre les décès maternels. On entend de lutter contre les décès maternels. Parce qu'une femme qui a peur de venir à l'hôpital, qui reste à la maison pour accoucher là, elle peut mourir parce qu'elle n'est pas assistée par un personnel médical compétent. Elle peut mourir parce qu'elle a eu trop mal la première fois. Donc, elle préfère laisser à la maison pour accoucher. Donc, pratiquer une anesthésie avant de faire la situer de l'épisotomie là, c'est bon, parce que ça permet à la femme de toujours venir accoucher à l'hôpital. Hein? Et puis ça réduit au moins le risque de décès maternel. Une femme qui a eu des chéris du périnée, vous voulez la situer, qui saigne, vous voulez la situer sans anesthésie, elle refuse. Partagez mon soutien s'il vous plaît. Partagez les filles, soyez gentils. Olga Bado, voilà. Hein? Une femme qui vient d'accoucher, qui vient d'accoucher, qui a eu une déchérie du périnée, mais tu veux la situer sans aller saisir. Elle a mal, elle crie. Vous êtes trois, quatre filles, elle crie, elle ne supporte pas. Elle refuse. On va t'évacuer. Mais pendant que tu as tenté de l'évacuer là, pendant que tu as tenté de fermer les documents pour l'évacuer là, elle saigne. Pendant que tu la mets dans l'ambulance là, elle saigne. Si c'est à l'intérieur du pays, il y a le mauvais état des routes. Hein? Ça peut, ça peut, ça peut, ça peut en donner un retard. Elle arrive là-bas là, c'est tard. Hein? Les messieurs n'ont pas le temps de la prendre en train rapidement, parce qu'elle a saigné toute longue la route à cause d'une épidémie que vous n'avez plus réalisé sur la décédure. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Partagez-moi ce direct. Le direct là devait être à 1000 sur ce direct là. Vous voyez, c'est la vérité. Même si tu viens en Occident, tu as tes parents en Afrique. Donc partagez-moi le direct. Et on va la prendre en charge en retard. Ça c'est un retard. Selon les femmes meurent à cause du retard. Vous entendez? Hein? À cause du retard, la prise en charge, à cause du retard à l'accès au centre, à cause du retard à la consultation. La femme me veut accoucher là, elle préfère même pas venir accoucher à l'opinat, elle préfère rester à la maison pour accoucher. Parce que ici, ça fait trop mal. Hein? Tu finis d'accoucher, c'est maintenant on va venir te coudre. Ça, on en a saisi. Au filet, j'avais un coupard. C'est ça. Donc nous, on a de se battre contre la mentalité maternelle. Si on a dit que la dépistotomie là, ça doit se réaliser avec une anesthésie. C'est faux ou bien c'est vrai. Hein? Merci beaucoup pour ça. Vous voulez nous incriminer pour ça? Vous voulez nous incriminer pour ça? La mère, merci. Pour ça aussi, je suis en train de dénigrer la corporation. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Quand moi je vais dénigrer la corporation. Quand moi je suis sachant que je vais dénigrer la corporation. Je gagne quoi? Ça augmente mon salaire. On met mon salaire sur mon salaire. Pourquoi on fait ça? Hein? Il y a trop de témoignages des mamans qui ont souffert en salle d'accouchement. C'est ça qui est là. Il faut que ça s'arrête? Partagez le direct. Il faut que ça s'arrête? Il faut que ça s'arrête. Quand on a un problème de compétence, on se met à jour. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est mauvais? On n'est pas censé tout savoir. On n'est pas censé tout maîtriser. Mais au fur et à mesure, il faut qu'on mette à jour nos... La mise à jour. Hein? Tout ce que moi je suis en train de faire, c'est de lutter à mon même niveau contre la mortalité maternelle. Qu'est-ce qu'il y a mauvais dedans? Tout le monde le félicite. Les gens m'appellent tous les pays pour me féliciter. Mais chez moi même là, les gens sont en train de dire, dis-moi, pourquoi on fait ça? Les gens tirent sur elle. Hein? Qu'est-ce qu'il y a mauvais dedans? Mettez-moi des coeurs s'il vous plaît. Mettez les coeurs, partagez le direct. Je suis... Ça fait 15 minutes le direct là. Partagez-le. Je vous en prie. C'est normal. Donc en Afrique là, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer là-bas. Si les choses sont mauvais, on a dénoncé là. C'est toi qui es mauvais. L'impacteur a déjà dit, on ne peut pas évoluer là-bas. Il y a déjà dit ça. Partagez-le, les gens sont en train d'améliorer les choses. Ils 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 sont en train d'avouer que si tu veux évoluer les choses, on t'empêche. Mais on t'empêche. Comment on fait ça? Comment on fait ça? On t'empêche. Hein? Oh non! C'est elle qui fait que la... Partagez-le, je te dirai, s'il vous plaît. Julie, il n'y a pas... Il a dit que je n'ai aucun gros. Julie, il n'y a pas dit que... On dit qu'on fait la anesthésie là. Avant de courte, ça fait saigner. Oui! La anesthésie va faire saigner légèrement la plaie. C'est pas que le sang va sortir de l'utéris, ça va convenir les choses. Hein? C'est la plaie qui va saigner. Et si la plaie, celle-là, vous prenez d'abord le V. Si vous voulez, vous prenez d'abord le V. Vous remarquez bien la plaie, vous prenez d'abord le V. Avant de faire... Mettez les coeurs. Partagez le direct. Quand on va être à mille là? Et puis j'ai commencé à parler. J'ai coupé la vidéo. Quand on va être à mille. Si on est à mille personnes, vous me dites et puis je coupe. Il y a des directs, vous êtes allés regarder. Il faut essayer de soulager les douleurs de la plaie. L'impacteur a 71 000 personnes. Partagez le direct, vous avez quel problème? Si on parle de ça là, on a mal fait. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Si on est à mille, j'ai coupé et puis il y a commencé mon analyse. J'attends mille. Mille personnes connectées. Non non, ça cause de la population nous déteste. Ça cause de moi, la population nous déteste des sages-femmes. Quand je fais une vidéo avec 15 minutes, vous étiez 3000. Voilà la vidéo aujourd'hui. C'est moi qui ai créé ça. Nos parents meurent là-bas. Hein? Je n'étais pas sage-femme et puis j'en ai parlé de ça. Elle n'était pas sage-femme. Qu'elle a entendu parler. La population que vous êtes mauvaise. C'est moi qui ai dit au moment que vous êtes mauvaise. Moi-même j'ai dit que vous êtes mauvaise. Moi-même l'impacteur GD a dit ça, que vous êtes mauvaise. Il a dit ça. Toutes les mamans qui vont accoucher dans toutes les maternités et puis qui viennent avec des témoignages bizarres. C'est moi qui m'a dit. Moi-même j'ai venu un témoignage. On a laissé gros coton en bas de moi. Ou bien ça augmente mon grade. Non, ça n'augmente pas ton grade maman. Je gagne quoi en faisant ça? Tu ne gagnes rien? C'est pour ça que moi il parle dans ton combat. Vous m'avez déjà appelé. Vous m'avez déjà appelé pour me dire. Ah là ça vraiment tu vas commencer à informer les mamans là. C'est bien, tu travailles bien. Vous m'avez déjà appelé pour me féliciter pour ça. Et puis c'est quand j'ai parlé des bisodomies. Vous m'avez dit que non. Tu divises les professeurs. C'est que tu fais la sécurité. Comment tu vas? Emmanuel Tabi, salut à toi. Moi je vais t'en faire de parler de mal de sache. Tous les sujets qu'on... Partager mon direct ma personne. J'ai des personnes qui partagent. Partager. Ah oui ça ma quai. Oui ma personne. Salut à toi. Vous gagne quoi? Merci beaucoup. Donc c'est mon qui me sacrifie et puis ça a changé là. Je vais me sacrifier. Parce qu'aujourd'hui toutes les mamans savent que quand on va accoucher là quand te déchire. Prudence qu'adio. Comment tu vas? Quand on te déchire. Toutes les mamans savent que quand on te déchire et qu'on fait une épisodomie là. On va réparer ça avec l'anesse. Merci beaucoup. Donc quand on vous remet ça. Merci beaucoup. Arrêtons. Arrêtons. Non j'ai mal au coeur. Partager puis j'ai commencé. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Si les mamans sont en train de me regarder. Elles sont en train de me regarder. Elles trouvent que je suis bien. Merci beaucoup pour celles qui ont partagé. Pour ceux qui ont partagé. Merci. On est à 1000. Merci beaucoup. Maman tu n'as pas fermé. Merci beaucoup. Facebook. Maman tu n'as pas fermé. Facebook ma seule. Entendez la statue de la liberté. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir mes impactés. Bonsoir mes personnes. Merci. Est-ce que la luminosité est bonne? C'est sûr que j'ai changé de cadre. Parce que bon. Le monsieur étudie au salon. Donc pour ne pas déranger. Si je viens dans la chambre des visiteurs. Donc si la luminosité vous convient. Si je suis bien centré. Vous méditez. Et puis je commence. Je vais même aller à la chaise de mon bébé. Pour déployer ça ici d'abord. Merci beaucoup. Là je suis à vous. Vous méditez si ça vous va. Si je suis bien pour vous. Vous méditez. Magrando comment tu vas depuis Ottawa. Mes amis. Je suis là pour vous dire. Si ça vous va. Vous méditez ça va. Merci beaucoup. 1055 déjà. Merci. Bon. Cette dame. C'est une dame. C'est une sage femme à Abidjan. Je vais rentrer dans le bif du sujet. Je viens. Je viens. Parce que j'étais venu m'excuser. Pour les sages femmes. Quand j'étais venu m'excuser là. Ce que vous savez pas. Je vous dis ça aujourd'hui. Par exemple. On a vu les pommantins. En moins de 10. Ça dit qu'à moins d'une heure. Quand j'ai mis cette vidéo. Des sages femmes pour m'excuser là. La vidéo a fait 10 000 vues. Je vous dis. En moins d'une heure. Venez. Venez. On se taguait. Toutes les sages femmes se taguait. Mais je me suis excusé. Vous ne savez pas. Mais je vous dis aujourd'hui. Ma grand-mère est sage femme. Elle est sage femme. Donc quand j'ai fait cette vidéo. Elle ne dormait pas. Elle a dit. Ma fille. Je sais que ce que tu as dit dans ta vidéo. Il y a la vérité. Mais comme tu as mis à faire des hibis. Qui c'est ? Moi je n'étais pas éduqué comme ça. Donc c'est pour ça que. Ta vidéo fait que je ne dors pas. Je dis. Elle m'est stressée. Chaque fois elle m'appelle. Mon petit nom de ma famille là. C'est maman. Elle m'appelle maman. Donc vidéo là. Tu as fait quand ? Il faut appeler. Tu sais que tu es ma petite fille. Tu as fait vidéo là. Je me sens mal. Je dis qu'elle m'est la vieille. Est-ce que j'ai fait la vidéo pour toi ? Moi j'ai critiqué une corporation. J'ai critiqué quelque chose qui se passe dans une corporation. Elle dit que non. Je ne suis pas bien. Tu sais que moi même ici où je travaille là. Je dis ok. Je vais te faire. Jusqu'au jour là. Quand elle m'est stressée. J'ai dit bon. J'ai fait cette vidéo. Mais je ne te dis pas le jour. C'est comme ça. Elle même. Elle se réveille. Le 1er mai. Elle voit la vidéo. Elle était contente. J'ai fait cette vidéo. Pour me réconcilier avec ma grand mère. J'ai fait cette vidéo. Mais oui. C'est vrai. Il y a des propos que j'ai dit. Que j'aurais pu dire autrement. Elle m'a dit. Ma fille. Je te connais. Tu es intelligente. Tu n'as pas besoin de descendre. J'ai dit oui. C'est vrai. Tu as raison. Elle dit. Et c'est quand tu as fait la 1er vidéo. J'ai parlé. J'ai dit non. Tu n'as pas parlé. Elle dit bon. La 2e vidéo. Il y a des propos. Tu as dit. Tu as maudit. Tout ça dedans. Ça m'a fait mal. J'ai dit d'accord. Tu as raison maman. Vraiment. Je te connais. Je sais comment tu travailles. Je te vois. Comment les gens te prennent à ton travail. Si tu t'es senti inconfortable. Je m'en excuse. C'est comme ça. Je suis venu. Et puis j'ai fait cette vidéo. Des sages-femmes. Quand j'ai demandé pardon aux sages-femmes là. C'est pas pour votre. Ça dit que pour le bon comportement. Mais j'ai demandé pardon. Comme j'ai dit. De par le fond de ma vidéo. Et non par la. Ça dit que. De par le fond. Et non la forme. J'allais bien préciser ça. Bref. Donc cette dame. Je la suis depuis des mois. Aujourd'hui. J'ai vu qu'on m'a tagué 3 fois. J'ai ma petite soeur Abitaine qui m'a tagué. Après quelqu'un m'a tagué. J'ai dit. Ah. Je suis occupée. Je suis au travail. Pourquoi on m'a tagué sur la vidéo. Moi je ne veux pas écouter les directs. C'est comme ça. Je m'en vais. Je vois la sage femme. Mais j'avais déjà suivi sa vidéo. Où elle a parlé de l'épisiotomie. Les amis. Vous qui ne savez pas. Ce que c'est que l'épisiotomie. L'épisiotomie. C'est une incision. Qu'on fait à une femme. Qui en travaille. Quand on parle d'épisiotomie. Ça veut dire que tu en travailles. Le bébé veut sortir. Mais le vagin n'est pas assez élargi. Je ne suis pas. Je ne suis pas infirmière. Je ne suis pas docteur. Mais il dit. J'aime me cultiver. Le bébé veut sortir. La tête du bébé pousse. Donc quand la sage femme voit que. Le bébé veut sortir. Ce n'est pas assez élargi. Ce n'est pas assez dilaté. Elle te fait une incision. Mais cette incision là. Qu'elle t'a fait. Puisque tu es dans la douleur. Tu ne sens pas. Moi-même. On m'a fait l'épisiotomie. Je vous dit. Je vous dis que j'ai accouché. Au sud de Trècheville. Je n'ai pas eu de problème. Avec les sages femmes. On dit. Sages femmes. Ma traite. Sages femmes. Je n'ai pas eu ça. On m'a bien traité. Mais pourquoi aujourd'hui. Je ne suis pas contente. C'est que. Le médecin. Quand il a fini là. Quand il a fini l'épisiotomie. Quand t'as déchiré là. Tu saignes. Mais ce qu'elle explique. C'est qu'elle a fait une vidéo. Où elle a dit. Désormais. Mes collègues. Sages femmes. Oui. Pataille le direct. Pataille le direct. S'il vous plaît. Y'a le direct des mères. Quand on a pataille. C'est venu dans mon inbox. Pourquoi moi mon direct. Où je suis là. Pour pleurer pour les femmes. Où je suis impacté. Je n'accouche plus. J'ai déjà fini d'accoucher. Mais ceux qui sont au pays. Je leur ai dit. Accouchez moi. Faites blé blé. Dans ma famille. Les accoucheuses. Elles ne sont pas encore nombreuses. Donc. Ce que je parle là. C'est le combat de la Côte d'Ivoire. Je soutiens cette femme là. Pas parce que c'est la soeur de ma maman. Pas parce que c'est sa personne que je soutiens. Je soutiens ses idées. Pour une fois. Y'a une femme qui est sortie d'une corporation. Y'a une femme qui est sortie d'un milieu. Pour expliquer. On ne va pas l'encourager. Mais on va la descendre plus bas que terre. C'est pour ça que moi je suis là. Donc. Quand c'est comme ça. L'épisiotomie. On t'a fait cette incision là. Et puis maintenant. On doit te coudre. Mais quand on doit te coudre là. C'est quand même ta chair. Parce que tu ne sens pas. Quand on t'a fait. On a fait avec la paix de ciseaux. Les cinq femmes. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont des femmes qui ont appris. Leur métier. Elles ont eu une formation. Donc. Elles ne sont pas criminelles. Donc. Elles ont une méthode à elles. C'est ça qu'elle dit. Je ne suis pas ici. Pour donner les coups d'épisiotomie. Parce que. Google m'a dit. Ce qui veut dire épisiotomie. C'est ce qu'elle vous a expliqué. On te coupe un peu. Pour élargir. Pour dilater encore plus le vagin. Pour que la tête du bébé. Soit plus sortie. Pour ne pas que le bébé. Soit en souffrance. C'est pour ça qu'on fait l'épisiotomie. Maintenant. Quand on a fini de faire l'épisiotomie. Ce qu'elle avait fait. Elle avait fait un direct. Il y a quelques mois. Où elle a dit. Désormais. Mes collègues. Sages femmes. Mes soeurs. Arrêtons de faire les épisiotomies à sec. Il faut que désormais. Tient un peu d'anesthésie. Pour que ces femmes-là ne soient pas traumatisées. Oh que oui. L'épisiotomie. Où on prend ta chair. Et puis on te coupe comme ça. On te coupe. Tu n'as plus sali. Quand tu quittes là-là. Quand tes autres camarades disent. Oh. Accouchement ne fait rien. Accouchement ne fait rien. Tu te demandes. Mais c'est de quel accouchement elle parle. Moi. Accouchement où je suis parti. Je suis sortie avec la douleur. Accouchement où je suis parti. Et puis j'ai souffert là-bas. Donc c'est ce que. Elle avait déjà fait une vidéo. Où elle a critiqué ça. Elle a dit à nos soeurs. Sages-femmes. Désormais. Quand vous voulez faire l'épisiotomie. Essayez de mettre un peu d'anesthésie. Anesthésiez les femmes qui viennent d'accoucher. Pour ne pas qu'elles soient traumatisées par la douleur. Pour ne pas que ces douleurs-là fassent qu'elles puissent rester à la maison. Pour accoucher. Elle a fait cette vidéo il y a quelques mois. Moi-même quand j'ai vu cette vidéo. J'ai dit tiens. Mais elle est courageuse. Sur la tête de tout ce que je cherche sur la terre. J'ai dit que mon dieu. Elle est courageuse de parler comme ça. Ici il n'y a pas de problème pour dire. Cette dame-là. Si c'était ici. On l'a déjà mis au sommet. Hein. La dame de sage-femme de oasis. Comment on appelle ça. De la maternité. Si c'était au Canada. Cette femme-là. Elle était connue par tout le Canada. Elle passait déjà à la télé. Mais dans mon pays-là. On préfère prendre les uns qui ont un gros foutu. Un tel de poisson silu. Ou bien tel de poisson tilapia. On les prend. Il a un gros foutu et doux. C'est lui sa publicité en fait. Des femmes qui sont là pour sensibiliser. Des femmes qui sont là pour dire. Voici, voici comment on fait. Elles sont dans l'ordre. Elle fait qu'elle était, qu'elle était. Sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui elle a sa page qui est oasis de la maternité. Nous autres on est là pour encourager. Comme je vous dis. Je ne la défends pas. Mais ce sont ces idées que je défends. C'est pas la soeur de ma mère. Ni la soeur de mon père. Pour dire que je suis là pour la défendre. Je suis là pour défendre ces idées. Vous comprenez. Donc c'est comme ça. Cette femme-là. Qu'elle a créé. C'est-à-dire qu'elle a fait ce truc-là. Des autres sages-femmes ont commencé à la menacer. Qu'elle a fait ce poste-là. Elle a eu des trucs. Des commentaires de ses autres collègues. Pour lui dire. Mais elle se prend pour qui ? Elle est en train d'exposer le secret professionnel. Mais où est le secret professionnel ? Où est le secret professionnel qu'elle a mis à nu ? Elle a expliqué une réalité. Dans la médecine c'est ce qu'on vous a appris. La médecine veut que tu es en train de faire l'épisiotomie d'une femme. Il faut que tu mettes de l'anesthésie. Je vous jure. Quand j'ai parti accoucher ma fille. J'avais peur de ça. J'avais peur. Moi j'ai. C'est-à-dire que mes problèmes. Je vois d'un qui dit. Elle n'a qu'à faire chirurgie de ses bras. Je ne peux pas faire chirurgie de mes bras. Il y a déjà fait 5 chirurgies. J'ai fait 5 chirurgies. Maman ce n'est pas 3000 dollars qui me manque au Canada. Pour diminuer mes bras. Je ne veux plus me mettre sur une table de chirurgie. J'ai fait 5 opérations dans ma vie. 2 habitants. 3 au Canada. J'ai souffert au niveau de ma santé. Vous comprenez. Donc. Quand tu t'en as comme ça pour accoucher là. Ca dit que tu as le coeur en l'air. Le jour que je suis allé accoucher là. J'étais en. Comment on appelle ça. Césarienne. Comment on appelle. Voie basse. Le médecin a dit. Va que te que te. Je faisais tension. Il qu'a 18. 18 de tension. Vous qui êtes de la médecine. Vous savez. Je suis femme enceinte. 18 de tension. Le soir. Quand le médecin a pris. Il a dit. Bon. Allez voir la pharmacie. Si on peut prendre la pression. C'est comme ça. On a pris ma pression. On a vu que. Ma pression était montée. Quand mon mari appelait le médecin. Pour lui dire. Ah. On a pris sa tension. Nous on ne s'est pas des naïfs. On dit c'est 18. Il dit quoi. 18. C'est quand je suis partie. Au chum. J'ai accouché ma fille. Mais quand j'ai accouché. J'ai entendu. Le médecin dit. Zillot. Mettez le temps. Dégret de Zillot. Pour pouvoir faire. L'épisiotomie. Donc ça dit. On m'a cousu. Mais on m'a cousu. Je ne peux pas mentir. Pour dire que non. On m'a cousu à vif. Non. On m'a fait. L'anesthésie. On m'a cousu. Je n'ai pas eu de traumatisme. A ce sujet. Ça s'est bien passé. Mais il y a d'autres femmes. Que vous cousez. Vous les prenez. Vous allez les coudre. À vif. C'est ce que cette sage-femme-là. Oasis de la maternité a dit. On n'a qu'à arrêter de faire ça. Arrêtons de coudre les femmes à vif. Ça fait qu'elles sont traumatisées. Elle ne veut plus revenir à l'hôpital. Voilà où ces problèmes ont commencé. Pataillez le direct. Pataillez. Je sais qu'on est dans l'heure de souper. Pataillez. Les gens qui vont voir ça après. Ils vont voir. C'est comme ça. Oasis de la maternité. A critiqué moi. Mais quand il a vu son direct. J'ai dit. Mon Dieu. Cette femme-là est courageuse. Elle ose parler de ça. Aujourd'hui. Elle a fait une vidéo. Où elle est menacée de parler d'autre. Où ses propres collègues. Au sein de sa corporation. Essaient de critiquer. Pourquoi elle expose la corporation. Pourquoi elle parle. Mais elle-même vient parler de ça. Ou vous devez dire. Dieu merci. On a une de nos soeurs aujourd'hui. Qui vient expliquer des choses. Mais chère sage-femme. A Abidjan. Nous tous on sait. Tout ce que Oasis de la maternité dit là. Nous tous on sait. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'elle dit. Le fait que des femmes vont accoucher. Puis vous les cousez à vif là. Vous faites la couture. Ça dit que sans anesthésie. Vous vous cousez le périmé comme ça à vif là. On le sait que c'est pas normal. Peut-être pour des femmes qui viennent du campement. Qui ne savent pas. D'accord. Mais nous autres là. On sait. La preuve. Je suis en train de vous dire. Quand le médecin a dit. Quel degré de zilo-caïm. Ça m'a rassuré. J'ai dit. Bon. Dieu merci. Ils vont me coudre un du zilo. Ça veut dire qu'on va m'anesthésier. Donc pourquoi votre propre soeur. Au sein de votre corporation. Essaie de redorer votre blason. Oui. Elle est en train de redorer votre blason. Mes maman. Mes. Je sais pas. Mes soeurs. La jeune génération. Celles aussi qui sont de la vieille époque. Oui. Parce qu'il y a encore des mamans sages. Pâmes anciennes. Anciennes. Qui sont encore du temps de ma grand mère là-bas. Qui peut-être qu'ils ne veulent pas entendre ce message. Acceptez le message qu'elle passe. Elle n'est pas là pour vous dénigrer. Elle n'est pas là pour vous mettre à terre. Parce qu'on vous a toujours critiqué. Vous avez fait le bien. Mais on a toujours vu sans mal. Nous autres même on est tombé sur vous. Les gens tombent sur vous chaque fois. C'est comme si parmi les sages-femmes là. Il n'y a pas de bonnes dedans. Alors que parmi vous il y a des bonnes. Est-ce que c'est toutes les sages-femmes qui sont mauvaises. C'est pas toutes les sages-femmes qui sont mauvaises. Il y a des bonnes sages-femmes parmi vous. Donc ça veut dire que si aujourd'hui. Au sein de votre corporation. Une sorte de la tête. La tête de l'homme. Pour dire bon. Moi je vais venir expliquer certaines choses. Mais vous ne pouvez pas lui mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi vous mettez les bâtons dans les roues. A cette dame là de oasis. De la maternité. Là vient ma question. Voici pourquoi je vous ai dit. Je ne la défends pas en tant que ma tante. Je ne la défends pas en tant que ma soeur. Je la défends de pas ses idéaux. Si c'était ici là. Cette femme là. Elle était connue. Si c'était ici. On l'avait déjà mise au sommet. Parce que au moins. Elle arrive à décrier. Ce qui ne marche pas. Dans la corporation des sages-femmes. Mes amis. Partagez le direct. Même ici au Canada. Il y a des maltraitances. Il y a des actions. Ca dit que. Qui dénigrent. Ca dit que les êtres humains dans leur. Ca dit que dans la faiblesse. Oui. Quand je dis dans la faiblesse. Des êtres humains qui sont malades. Ici au Canada. Il y a des préposés. Aux bénéficiaires. Qui ont perdu aujourd'hui. Leur travail. Parce qu'ils ont maltraité. Il y a des éducatrices. Donc ils ont vu leur business fermé. Parce qu'elles ont maltraité les enfants. Elles ont pousculé les enfants. Mais il y a des éducatrices. Qui font de la sensibilisation. Comment. Ca dit que. Prendre un enfant. Qui est en difficulté. Quand tu as le borderline. Ca dit que tu es limite. Ca dit que tu es trop dans le travail. Le travail te prend la tête. Comment tu fais. Pour pouvoir aller. Ca dit que. Dépasser telle étape. Pour aller de l'autre côté. Donc. Ca dit que. Dans toute corporation. Il peut avoir une personne. Qui sorte la tête de l'autre. Pour critiquer. Critiquer. C'est pas mauvais. Ce que la dame. Maternité de. Comment appelle ça. Oasis de la maternité. En train de faire. C'est pas mauvais. Ce qu'elle est en train de faire. Vous les sages. Femmes de Côte d'Ivoire. Vous devez la soutenir. Pour lui dire. Oui ma soeur. Cette vidéo. Quand tu avais fait. On n'a pas compris. La partie là. Il faut nous expliquer. Elle va vous expliquer. Mais c'est une femme. Qui parle. Avec un ton posé. Elle n'est pas. Elle pose les choses. Tranquillement. Cette vidéo. Si elle vous a dérangé. Oui. C'est la vidéo. De l'épisiotomie. Qui a dérangé. La vidéo. Elle a dit. Il ne faut plus coudre les femmes à vif. Il faut que vous les anesthésiez. C'est cette vidéo qui a dérangé. Mais si cette vidéo a dérangé. Ça veut dire qu'il y a la vérité en bas. Si c'est cette vidéo là. Qui a dérangé. Et puis jusqu'aujourd'hui. Elle est menacée de part et d'autre. Ça veut dire que. Tout ce qu'elle a dit. C'est la vérité. Vous comprenez. Il y a. Aujourd'hui. Quand une femme s'en accoucher là. La première crainte qu'elle a. Ça veut dire. Est-ce que je vais tomber sur une femme qui est gentille. Une sage femme gentille. On n'a pas besoin que vous soyez gentille. On vous demande juste d'être correcte dans le travail. Et c'est ce qu'elle critique. Oui. Même elle a parlé de beaucoup de sujets. Elle a parlé aussi des tranchées. Les tranchées c'est quoi. Il y a des femmes qui finissent d'accoucher là. Elles ont une douleur vive. Qui arrive. Comme si c'est maintenant. Même elle est en travail. Ça c'est ce qu'on appelle les tranchées. Elle l'a parlé. Elle fait de la sensibilisation. Cette femme là. Elle apporte du positif. Dans la vie des Africains. Elle apporte du positif. Dans la vie des Ivoiriens. Pourquoi cette femme là. N'est pas mise au sommet. Et puis aujourd'hui. On vient. Ça dit que. On commence à la menacer. On commence à. Elle n'a jamais dit que quelqu'un parle là. Moi je la vois parler. Je la suis. Elle n'a jamais dit. Les autres sont mauvaises. Et puis elle elle est bien. Non. C'est pas ce qu'elle dit. Qu'elle dit. Il y a des moments où elle parle. Et puis elle dit. Oui nous les femmes. Pourquoi on fait ça. Ça c'est son mot qui est là. J'ai dit. Pourquoi on fait ça. Ça c'est ce qu'elle dit. Donc ça dit. Pourquoi on fait ça. Ça dit qu'elle se met. Dans la corporation. Elle se met. Ça dit que. Dans ce carnetval là. Donc pourquoi. Aujourd'hui. On menace quelqu'un qui fait le bien. Cette femme est en train de faire le bien. S'il vous plaît. Ne faites pas en sorte que. Elle soit découragée. Elle va. Ça dit qu'elle va perdre tout espoir. Elle va dire. Parce qu'aujourd'hui. Quand je la regarde. Je dis. Mon Dieu. Où est-ce qu'elle pue ce courage là. Parce qu'elle est en train de faire ça même là. Son travail même peut être menacé. Oui. Encore du coup. On connaît. Les gens qui font le bien là. On veut ceux qui font le nez bot. Hein. Ceux qui font le nez bot. Qui vont s'accrocher au pouvoir. Faire les éloges du pouvoir là. Mais elle n'a pas décidé de faire la politique. Elle a décidé de sensibiliser. Vous comprenez. Et ces femmes là. Viennent accouchées. Selon ce qu'elles disent. Oui. Vous dites souvent des paroles aux femmes. Ah. Tu ne veux pas faire ça. On va ça. On va t'envoyer au CHU. Mais une femme qui est derrière dans le désespoir. Quand tu dis. On va t'envoyer au CHU. Tout et tout. Elle a expliqué. Et c'est clair. Oui. Dans mon enfance. J'ai vu ça. Je vous ai dit que j'habitais la Sogebé. Je ne vais pas vous dire. Qui est ma mère. Ceux qui me connaissent savent qui était ma mère. Il y a des fois. Ma maman. Envoyait des gens en évacuation. A San Pedro. Oh Dieu. J'ai trop vu ça. Elle envoyait. Des femmes. Qui accouchaient. En. En. On appelle ça. En évacuation. A San Pedro. A Bigan. Quand elle rentrait la nuit. Je regardais son expression faciale. Si ça a bien été. Je le sais. Si ça n'a pas bien été. Je le sais. Mais quand ça n'a pas bien été. Là c'est la mort. Des femmes qui sont mortes. Qu'on a évacué. Comme ça. De Sogebé. Entre Sogebé. Et San Pedro. Des femmes qui ont évacué. Comme ça. Qui sont mortes en couche. Il y en a plein. Entre Sogebé. Et à Bigan. Souvent. On envoie à San Pedro. Et San Pedro. On dit. Oh non. Le médecin n'est pas là. Il y a un médecin. Je ne sais pas s'il vit aujourd'hui. Je fais honneur au docteur Capé. Docteur Capé. Un grand gynécologue. Qui a sauvé des vies. Il a sauvé de nombreuses vies. A San Pedro. Mais si on dit. Docteur Capé n'est pas là. Ce jour là. C'est fini. C'est que toi là. On va t'enterrer. Mais si vous avez une de votre soeur. Qui fait aujourd'hui le combat. Une de votre soeur. Qui mène ce combat là. Pour que désormais. On n'ait plus de crainte. Pour qu'on ne vous regarde pas. Comme des mauvaises. Hein. On ne vous regarde pas. Parce que quand on dit là. C'est les mauvais commentaires. On vient. Souvent c'est quand on a eu le bébé. On oublie. Il y a d'autres aussi. Qui font bien le métier. Hein. Parce qu'il y a d'autres aussi. Quand elle s'en va accoucher là. La peur fait que. Souvent elle n'arrive pas. A faire ce qu'il faut. Les gestes qu'on te demande. D'autres. Comme disait ma grand-mère. Il y a d'autres sages-femmes. Il y a d'autres femmes. Qui viennent accoucher. Elle croise les deux bras. Mais. Oui. Quand elle a croisé les deux bras. Toi en tant que sages-femmes. Qu'est-ce que tu as fait. Tu es obligé d'exercer un peu la force sur elle. Donc. Tout ça. Elle est là pour expliquer. J'ai vu sa vidéo. Où elle a fait accoucher. Une femme. Elle a protégé l'intimité. Donc. C'est quelque chose de louable. Elle a fait accoucher. Une femme. J'ai regardé l'image. J'ai dit. Mon dieu. Ça dit qu'en Afrique. On étouffe les talents. On étouffe les talents. Cette femme. C'est un talent. C'est quelque chose de bon. Si vous voulez. C'est comme un éclair. Si dans la grisaille. Cette femme-là. Partagez le direct. S'il vous plaît. C'est dur. Je ne sais pas si un jour. Je serai comprise. Je ne sais pas si on va me comprendre un jour. J'ai regardé cette femme-là. Je dis. Mon dieu. Elle fait son travail avec amour. Aujourd'hui. Vous avez eu quelqu'un. On vous insulte. Vous faites le bien. Mais on vous regarde en mauvais. Parmi vous les sages-femmes-là. Il y a d'autres qui sont bonnes. Il y a de bonnes salles-femmes. Il y a une salle-femme qui m'a rejoint. Quand j'avais fait ma vidéo. Elle m'a dit. L'impacté. Ta vidéo de pardon. Ça m'a reconforté. Parce que quand tu as fait une autre vidéo. Tu nous as insulté. J'ai pleuré. Mes collègues ont dit. En voici ton impacté. Tu es là qui t'insulte. Tu entends. Je dis que oui. C'est vrai. J'ai fait cette vidéo-là. Sous le coup de l'émotion. Quand j'ai vu un commentaire. Donc aujourd'hui. Si dans votre corporation. Il y a une qui essaie de dire. Oui. C'est vrai. Il y a des erreurs qu'on a commis par le passé. Oui. C'est vrai. Il y a des erreurs. Ça c'est les anciennes anciennes là. Nos mamans qui réglaient les choses à la dure. Nos mamans qui pensaient que. Eh. Ça dit que souvent. Elles enlevaient le côté de la médecine là. On n'est plus dans ce côté là. Nous on est maintenant. Pour qu'on améliore. Mais. Vous vous opposez. Pourquoi vous vous opposez. Mes chers. Mes chers mamans. Sages femmes. Je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas là pour insulter personne. Vous avez traité de tous les noms. Je me suis excusé. Je suis là pour vous demander. Pourquoi vous vous opposez. Ne vous opposez pas. Ce qu'elle est en train de faire. C'est pour. Ça dit que c'est pour rendre votre image propre. Tout ce qu'elle est en train de dire. Désormais. On va comprendre que. Ce n'est plus un mystère. Vous comprenez. Quand elle passe les messages comme ça. Vous allez à travers ça. La femme qui vient accoucher. Va comprendre que oui. Euh. Oui. Désormais. Pour que. Ça dit qu'on ne puisse plus. Ça dit qu'on ne puisse plus. On ne puisse plus te coudes à vif. Vous comprenez. Parce que quoi qu'on dit. C'est douloureux. Et puis. Quand vous faites la formation. On vous dit que. Il faut anesthésier. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Vous comprenez. Donc. Elle n'a rien dit de mal. Pour qu'aujourd'hui. On se ligue contre elle. Et puis. Elle vienne faire cette sortie là. Moi. Je suis contre ça. Je suis contre le fait que. Quand il y a quelqu'un qui essaie de critiquer. C'est en critiquant. Qu'on améliore. Mais quand on critique. Quand on sensibilise. Il faut qu'on dise la vérité. Oui. Comme j'ai dit. La vérité là. Parfois elle fait mal. Mais elle construit. Oui. C'est cette vérité là. Qu'elle va dire aux gens. C'est cette vérité là. Qui va rassurer les gens. C'est cette vérité là. Qui va créer ce sentiment de confiance. Entre cette population là. Et vous. Mais si vous ne voulez pas que. Une d'entre vous. Une d'entre vous. Dise la vérité. Comment ça va aller. Vous comprenez. Vous comprenez. Il faut que. Quand la vérité même. C'est comme quand quelqu'un. Une. Ça dit que. Une information sort de la maison. On croit en information. Donc. Ça dit que. Quand c'est une des vôtres même. Qui dit cette vérité là. Mais ça va créer un sentiment. Entre cette population là. Et vous. Ça dit que. Les gens. Les gens font des bêtises. Dans leur travail. Il y a beaucoup de personnes. Dans le travail là-bas. Qui ne sont pas correctes. Mais quand tu dis. Sage femme nette là. C'est comme si tu as tué l'homme. Ça dit que. Malgré le bien que vous faites. Vous aider à donner la vie. Mais on vous perçoit toujours mal. Donc. Si aujourd'hui. Vous avez une. Parmi vous. Qui essaie de. 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 Ça dit que. De redorer votre blason. Pourquoi vous vous opposer. Moi. Je suis là aujourd'hui. Pour vous parler. Hum. Je vous parle du fond du coeur. Soutenez là. Elle a besoin de votre soutien. Oui. Elle a besoin que vous la soutenez. Elle n'a pas besoin que. Vous la rabaissiez. Hum. J'ai même peur pour elle. Quand je dis. On m'envoyait la vidéo. J'ai écouté. Je dis. Mon dieu. J'ai peur pour elle. Parce que. Elle est en train de faire les bonnes oeuvres là. Un matin là. On va entendre. Où elle est assise là. On va l'affecter. Ania Karamandougou. Là-bas. Là-bas. On va l'affecter. Là-bas. Si elle est affectée. Elle n'a plus de connexion. Comment elle va transmettre le message. Si elle est dans une zone perdue. Là-bas. Quand on voit que tu commences à parler les bonnes choses. Qui peuvent arranger la population. On risque de te prendre pour te jeter quelque part. Donc. Pourquoi vous permettez ça. Jusqu'à aujourd'hui. Elle a remagasiné. Jusqu'à là. Elle va venir parler de ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Les sociétés modernes qu'on voit là. C'est comme ça. J'ai dit que j'ai déjà assisté à l'accouchement. D'une femme. Qui a aidé à trois enfants en Afrique. Elle avait trois enfants. Elle était enceinte de son quatrième enfant. J'ai dit. C'est quand l'enfant devait sortir. Les minutes où l'enfant devait sortir là. C'est là où je suis sortie. J'étais devant la porte. Elle m'a sortie une fois. Grande soeur. C'est maintenant que je suis en train d'accoucher. On n'a pas réel la couleur de sa peau. Ça dit qu'on l'apprenait bien. Elle dit. J'ai. Ça c'est accouchement chez les blancs. C'est ça. On lui a fait une épisotomie. Tout et tout. On lui avait demandé. Est-ce qu'elle veut. Comment on appelle ça. J'oublie le nom là. Donnez-moi le nom. Ou on te pique dans le dos ici. J'ai oublié le nom. On lui a demandé. Elle avait encore les préjugés de l'Afrique. Non. Ça paralyse. Ça fait tant en tant. Donc c'est comme ça. Elle a refusé. Au moment où la douleur chauffeur voulait. Le médecin a dit. Non le bébé est presque prêt. Mais il faut pousser. Il faut pousser. On lui a fait une épisotomie. Elle n'a même pas senti. Moi j'ai subi ça. Je n'ai jamais dit qu'on m'a cousu à vivre. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit la vérité. J'ai été bien traitée. La seule chose. Pourquoi je reproche. C'est que. On m'a laissé une boule. Là-bas. Qui a fait deux semaines. Qui sentait comme la douleur. Donc c'est la vérité qu'elle a. Vous comprenez. Cette femme est encouragée. Cette femme même devait être sur tous les plateaux de télé là-bas. On devait la recevoir partout. Dans vos chaînes de télé. Elle devait être connue. Je l'ai vue une seule fois. Sur. Et. Il de Babi. C'est là. Il de Babi a fait son honneur. Pour la mettre en avant. C'est ça. Si elle passe dans vos chaînes de télé. Et puis moi je ne suis pas au courant. Ça c'est autre chose. Mais il y a d'autres qui sont passées là-bas plusieurs fois. Pourquoi elle on ne la valorise pas. Elle qui se sensibilise. Elle qui est là pour prévenir la mortalité infantile. Qui est là pour prévenir les mortalités en couche. Pourquoi elle on ne la valorise pas. Mais c'est déjà difficile. Par exemple au sein de sa corporation. Mais elle est déjà décriée. Donc c'est difficile. Comme je vous ai dit. Je ne suis pas en train de défendre la soeur de ma maman. Je suis en train de défendre des idéaux. Je me retrouve dans ces idées. Voilà. Parce que même ici là. Tu es dans une corporation. Tu critiques ce qui est mauvais dedans. Tu critiques le fait que. Oui je travaille dedans. Mais mes collègues qui font ça. Moi je ne partage pas cette opinion là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez. Donc à un moment donné. Il faut qu'on se revoit. C'est de cette façon que l'Afrique va évoluer. L'Afrique ne peut pas évoluer dans les. Dans les. Dans les. L'Afrique va évoluer dans les vérités. Ce que Louis ne veut pas entendre là. Oui quand je parle de Louis. Je parle de l'oreille. Ce que l'oreille ne veut pas entendre là. C'est ce qui va rentrer. Puis le cerveau va enregistrer. C'est ça qui va faire évoluer. Vous croyez. Que les pays. Aujourd'hui même là. Il y a un scandale ici. Une infirmière. Qui a. Qui a. Qui a maltraité. Qui a laissé mourir. Une. Une. Comment on appelle ça. Une indienne. Ou bien quoi. J'oublie là. Voilà. Qui l'a laissé mourir. Aujourd'hui. Net. Elle a perdu son travail. La justice s'est mêlée dedans. On attend les résultats. Elle là. Elle est foutue. Ça dit que c'est fini. La fille était grosse. Elle était enfin. Elle a dit. Oh. Jean. Grosse. Grosse fille. Mon Dieu. Tu es grosse. La fille. Ça dit qu'elle a convulsé. Bref. Elle est décédée. Une mère de cinq ou sept enfants. Une indienne là. Elle est décédée. Donc ça dit que. Comment je parle là. C'est des gens qui comprennent mon message. Ils vont comprendre que. Je n'ai jamais idéalisé ici. Mais seulement que je dis ici. La justice est efficace. Faut faire. Mais le jour qu'on t'a attrapé là. Tu vas payer ta part. Mais elle est en train de vous sensibiliser. Elle est en train de vous sensibiliser là-bas. C'est pas mauvais ce qu'elle fait. Moi je vous souhaite de vous joindre à elle. Le remédital je l'ai dit. C'est partout. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages comme ça. Quand la soeur. Comment on appelle ça. À Vancouver. Médecin. M'a rejoint. Elle a vu ma vidéo. Elle a dit. Oh. Je suis d'accord avec ça. Tout et tout. Mais j'ai reçu 11 témoignages. Eux tous ils ont eu peur. Non. L'impacteuse. J'ai peur. J'ai dit. Mais on ne va pas voir votre visage. On dit c'est human way. Human way. Elle s'occupe. Ça dit que des droits de l'homme. Tout ça j'ai parlé. Mais vous avez au moins votre propre soeur. Au sein de votre corporation. Qui met en avant ce qui n'est pas correcte. Elle n'a pas indexé une sage femme. Elle parle de la corporation. De comment. Certaines d'entre vous. Pas toutes. Dieu merci. Se comportent. Donc vous devez l'encourager. Pourquoi. Pourquoi vous voyez ça en mal. Pourquoi vous voyez en mal. Pourquoi aujourd'hui. Elle se sent mal. Il s'est expliqué comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Elle est valorisée d'ailleurs. C'est comme ça. La sage. Oasis de la maternité. C'est comme ça. Quand tu mènes un combat. Demande au gynécologue. Un congolais. Qui a eu le prix Nobel de la paix. Quand il explique son parcours. C'est toujours comme ça. C'est en temps. C'est même qu'on essaie. Ça dit que. De t'étouffer. Pour évoluer. Ça quitte toujours d'ailleurs. Hum. C'est comme ça. Pour évoluer là. C'est toujours d'ailleurs. Que ça va quitter. Mais si tu t'attends. C'est que. Ça dit que ton exploit. Vienne de. Au sein de ta corporation. Ça va être difficile. Mais tu fais. Ça dit. Tu as dit. C'est pas ça qui va t'empêcher de parler. La seule chose que je crains pour toi. Et je le dis ici honnêtement. Faut pas que le volet politique. Se mêle dedans. Ils sont capables de dire. Oh. Qu'est-ce qu'elle dit. Ta ta ta. Pourquoi elle salit l'image. Alors qu'on ne salit pas. Dès lors que je parle. De quelque chose qui va pas. Quelque chose qui est en train d'empoisonner. Quelque chose qui fait que. On voit la corporation. Comme quelque chose de souillé. Donc il dit qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais. C'est la vérité qu'elle a. La vérité elle fait mal. Mais elle est construite. Donc il faut que désormais. Vous comprenez. Oui. C'est mon message. Aux sages femmes. Aidez votre soeur. Aidez-la. Pour qu'elle puisse passer le message. Pour que désormais vous soyez bien perçus. Pour qu'on ne vous diabolise pas toutes. Parce que vous n'êtes pas toutes mauvaises. Ça c'est la vérité. Pour que les femmes qui viennent accoucher n'aient pas cette crainte là. Est-ce que je vais tomber. Non. Est-ce que je vais tomber sur une sage femme qui est gentille. On n'a pas besoin que vous soyez gentille. On veut que vous soyez correctes. Ici même. Les dons. Après service là. C'est interdit. Ici là. Dans notre travail. Les seules fois où on reçoit les dons. C'est la période des fêtes. Si je manque quelqu'un me dit ça. Le travail qu'on a fait à l'hôpital là. Quand on reçoit. Même souvent même il y a des parents des patients. Tu leur as tellement rendu service. Qu'ils veulent te donner l'argent absolument. Nous quand ils donnent. Quand on voit qu'ils insistent là. Tu t'en vas. Si t'as donné. Elle dit. Tu vas au poste. Et puis tu dis à l'assistante. Oh. La patiente dans telle chambre. Sa mère m'a donné tant. Je ne veux pas prendre. Mais elle l'insiste tellement. Je ne veux pas l'incommoder. Tout et tout. Si l'assistante elle fait plaisir. Elle dit ok. Ben écoute Monique. Elle t'a donné. Elle t'a donné. Tu n'y peux rien. Ou bien on peut te dire bon. Paye quelque chose. Tout et tout. Pour que tout le monde se partage. Pour vous montrer comment. On ne prend même plus les dons. Des femmes qui viennent accoucher. Donc il y a tout ce travail là. Mais Dieu merci. Elle n'est pas rentrée dans tous ces détails. Elle est juste rentrée dans le côté. Où vraiment. Vous devez vous améliorer. C'est ce que je tenais vraiment à dire. Donc s'il y a des gens. Qui veulent partager leur message. Le téléphone est ouvert. La dernière fois. On m'avait reproché. Que j'ai vite coupé. J'ai dit. Mais moi je ne sais pas comment ça fonctionne. Le téléphone est ouvert. Elle sensibilise. Elle fait beaucoup de sensibilisation. La bière. J'ai vu son poste. Où vous pensez que la bière. On boit la bière pendant la grossesse. Ça range le teint de l'enfant joli. Tout ça c'est des préjugés. Mais quand tu es. Tu es une femme. Et puis tu bois. Tu bois. Tu bois. Pendant que tu es enceinte aussi. Elle a expliqué. Il y a beaucoup de facteurs. Qui doivent arriver. Qui peuvent arriver au bébé. J'ai vu ça dans mon enfance. Une de mes amies. Qui était enceinte. Elle buvait la bière. Mais quand le bébé est né. Il était petit. Comme ça. Les bébés. Mais c'est quand je suis arrivé ici. Que j'ai compris que. Cet enfant souffrait. Du syndrome. De l'alcoolisme. Genre feutage. C'est le fait qu'elle a bu. Ça a eu une incidence sur l'enfant. Elle vous a sensibilisé sur ça. Elle sensibilise la population. Donc pourquoi c'est cette vidéo là. Qui vous a dérangé. Les moments sages-femmes. Il ne faut pas que ça vous dérange. Accompagnez-la. Accompagnez-la. Ça va aider. Pour que d'ici 5 ans. On ne vous regarde pas comme ça. C'est tout ce que moi. Je peux vous dire. Voilà. Donc pour ceux. Qui veulent appeler. Qui ont un message à passer. Vous pouvez appeler. Et puis on va vous écouter. Voilà. C'est ce que je venais à vous dire. Mon Dieu. Je n'ai pas pu lire les messages. Tellement il y en a. On veut seulement. Partagez-le direct les amis. Partagez-le. On veut. On veut seulement. Qu'elle soit. Oui. C'est tout ce qu'on demande. Lydie. Okima. On demande qu'elle soit professionnelle. Je ne vais pas là-bas. Pour que tu m'aimes. L'homme qui m'enceintait là. Il m'aime déjà. Mes parents m'aiment. On ne va pas à l'hôpital. Pour que vous les sages-femmes. Vous nous aimiez. On va là-bas. Pour donner vie. Vous nous accompagnez. Dans ce processus là. Vous comprenez. Mais ce n'est pas ce qu'on remarque. On remarque que non. La population est inquiète. Pour savoir. Est-ce que. Je vais avoir la chance de tomber sur une sages-femme qui est gentille. Vous n'avez pas besoin d'être gentil. Soyez juste correct dans votre travail. Voilà. Franchement. J'ai dit. Ah. Tu montres à ton supérieur. Nous à l'hôpital. C'est comment ? Tu montres à ton supérieur. Si elle te donne les 20 dollars là. Ou bien 10 dollars. Tu montres. Ah. Vraiment la personne en temps. Elle m'a donné. Et puis bon. On. Tan. Ton supérieur. Tu te dit. Bon. Monicom. Ta ta donnée. C'est correct. Ma. Là-bas. Bon. Beaucoup de choses ont été dites sur vous. Elle travaille là-dessus. Voyez-la comme. Elle est de votre côté. Hum. Moi je vois son combat comme si elle est de votre côté. Pour arranger votre image. C'est comme ça. Moi, je vois ça. Je vois pas comme si elle veut se croire supérieure à vous. Hum. C'est pas ça. C'est comme moi je l'aperçois. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, le téléphone est ouvert. Si vous voulez appeler, appelez. Voilà ça. Direct, on était à 1000. On parle des choses sérieuses. On est rendu à 300. Il y a une directrice. Il a dit, on lui a dit, j'insultais. Mais je n'insulte pas. Je ne peux pas insulter les sages. Si c'est un jour, la quoi vous attendiez pour batailler, vous avez menti. Merci beaucoup. Oui, on vous demande d'être juste humaine. Tu as choisi ce métier-là parce que ça demande de la compassion. Ça demande de la compassion. Que vous le voulez ou pas, c'est un métier qui demande la compassion. Voilà. Le numéro affiché, vous pouvez appeler. Ce n'est pas gratuit. Les soins ne sont pas gratuits. Comme dit Marie Nguessan, ce n'est pas gratuit. On fait payer. Voici le bébé d'engrais. Le bébé d'engrais, ça, c'est une cause que je ne vais jamais oublier. La mère du bébé d'engrais est décédée. Comme ça, bon, j'en s'est passé sous silence. Et puis ça, ça n'a pas chauffé, ça n'a pas fait quelque chose à quelqu'un. C'est ça ? Où c'est arrivé ? Où c'est arrivé ? Bébé, bébé, césarienne, ça dit qu'il est né avec une césarienne, deux pleins. Une là, sur le front. Et puis une là. Si c'est ici, le père du bébé d'engrais, il est riche. Si c'est ici là, il est riche, on ne va même pas au procès. Mais où c'est arrivé ? Qui a regardé ce monsieur là ? Et vous voulez que nous autres là, on ait encore de l'espoir pour là-bas ? Pardon. En tout cas, moi j'ai fini ma page, j'ai fini de dire ce que je pensais. Toutes les femmes doivent dire stop, ça c'est clair. Le téléphone est ouvert. Là, le corps médical n'est pas fait pour qu'il veut réacéder. Quand je suis ces émissions où elle fait accoucher, on voit plein d'émissions où on fait accoucher sur YouTube, on voit ça plein. C'est normal. Ça dit, c'est pour briser même le mythe qui vient à l'accouchement. Mais elle le fait bien. Elle protège l'intimité de cette femme là. Elle fait bien son travail. Ça dit que elle veut que toutes les sages femmes soient perçues de cette façon. C'est pas que elle veut dire qu'elle est mieux que vous. Vas-y, quoi, non? Attends, toi, je vais te supprimer. OK. Merci beaucoup. On n'est pas ici pour parler de pornographie. bon, en tout cas, moi, je ne sais pas le code de déontologie, mais en tout cas, elle a parlé, j'ai vu sa vidéo, c'était vraiment prenant. C'était prenant. Elle a besoin de soutien. oui, moi, je l'aime beaucoup, je la suis beaucoup parce qu'elle a de bonnes idées, elle est posée. Elle est posée, elle fait bien. Elle dit que si c'est ici, là, elle est déjà, si c'est ici, aux États-Unis, partout, elle est déjà connue. Elle est connue même à cause du fait qu'elle est dans une corporation et puis elle en parle. Elle dit les vérités qui ne sont pas, que des gens ne veulent pas entendre, que Louis ne veut pas entendre, mais elle le dit. C'est déjà bon. Merci beaucoup. Bon, on veut seulement. OK, ben, si vous n'appelez pas, moi, je vais comme vous laisser parce que la dernière fois quand j'ai arrêté cela, j'ai commencé à avoir les appels donc je patiente un peu. OK. OK. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser parce que je n'ai même pas encore fait mon souper. Je vais aller chauffer le souper qui est au four. Sur ce, je vous remercie tout ce que je vous demande. Partagez le direct. Partagez-le pour que, bon, les gens comprennent que le combat de cette femme-là, c'est un combat noble. Ce n'est pas pour incriminer personne. Non, ce n'est pas ça le but. Le combat, c'est pour que vraiment les gens comprennent que c'est pour améliorer les conditions de travail. Merci beaucoup, ma jujou. Merci à tous. Dieu, ma paix, merci. Merci, Bayeuro. OK. Mora Bakayoko. Péridural. Merci beaucoup, la péridurale, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où on te pique dans le dos. Elle a dit, elle ne voulait pas. Non, je ne veux pas. On dit, ça paralyse en Afrique, d'en paralyser. Au moment où elle voulait, maintenant, le médecin lui a dit, non, on ne peut pas, c'est là que moi, je suis sortie. Même pas deux minutes, le bébé est sorti. Donc, vous comprenez ? Elle m'aimait la sortie de sa bouche. J'ai fait trois enfants en Afrique, quatre enfants au Canada. C'est maintenant, j'ai accouché. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. On n'aime pas la vérité, c'est pour ça, Péridural. Merci pour ceux qui, le mot, j'ai perdu le mot. Pour ceux qui m'ont prêté le mot, certainement, j'ai eu deux accouchements merveilleux. Mais oui, je ne sais pas, il n'y a pas une femme qui a dit que non, elle a accouché à Montréal. Nous autres, bon, on n'a pas une force fous ici, donc ça serait comme un peu compliqué. Bref, ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. J'ai déjà subi des chirurgies. Même les chirurgies, j'ai subi deux abidans, trois ici. Trois chirurgies ici. Quand j'ai fini de subir, ma mère, elle a la tête en l'air, tellement elle était stressée. À 20 heures, je l'ai fait sur Facebook. Elle m'a dit, maman, ils ont fait la chirurgie. J'ai dit, oui, ils ont fait, c'est ok, tout et tout. Elle dit, aïe, quelqu'un en a opéré. J'ai dit, non, depuis 16 heures, je suis réveillée, tout et tout. Elle dit, aïe, une grosse chirurgie. Donc bon, j'ai déjà assez subi. Là, je suis déjà passé trop sur des tables d'opération, assez de bistouri. Il y a des jolies femmes qui ne gagnent pas Marie. Donc, si nous autres, comment on est là? On a des hommes qui nous aiment. Que voulez-vous? Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Il est déjà soir pour moi. Je vais aller chauffer mon souper. Et puis, tcham, merci. Elle a dit ça. Elle a dit, c'est ménager à coucher. Elle, de sa propre bouche. Mais oui, je me rappelle de la SOGB, grande bébé. Quand ma mère quitte là-bas et puis elle vient, je vois sa face, je comprends que ça m'a l'été. Elle n'est pas et pas nécessaire son secret professionnel. Mais quand je vois juste sa face, je sais que la table est morte. Fini. Merci beaucoup. Je vous aime. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada